On parle énormément de l'intelligence artificielle, surtout depuis la sortie de ChatGPT en novembre 2022. Et chacun a son avis sur les risques, les opportunités. Alors, pour vous faire votre propre avis, je vous propose de regarder en détail la différence entre l'intelligence humaine, l'intelligence collective et l'intelligence artificielle. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Et donc aujourd'hui, on va voir l'intelligence collective versus l'intelligence artificielle. Alors pour ça, il faut bien comprendre que l'on a plusieurs modes de pensée, déjà nous les humains. On en a deux principalement. Ça a été découvert par à la fois aussi Daniel Kahneman et Emot Sarski, son collègue. Le premier a eu le prix Nobel, le deuxième n'a pas eu parce que malheureusement il est mort. Mais ils ont découvert effectivement qu'on avait deux modes de pensée. Le système 1, c'est le système un peu automatique. Si je vous dis 4x7, si vous avez bien appris les choses dès l'école primaire, vous vous rappelez 4x7, 28, et vous n'avez pas besoin de faire des grands calculs, des grandes choses comme ça. Donc vous prenez le corpus de ce que vous connaissez déjà et puis vous faites des choses. C'est exactement comme ça d'ailleurs que vous conduisez votre voiture en général. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude, si vous n'êtes pas jeune conducteur, ou alors si vous conduisez votre vélo ou même simplement quand vous marchez, eh bien on fait ça de façon assez automatique et puis on peut faire plusieurs choses en parallèle. Le système 2, par contre, il est beaucoup plus lent, il est par étapes. Si je vous demande par exemple 42x71, eh bien là, vous allez poser les choses, vous allez commencer à poser l'équation pour arriver au résultat. Et effectivement, vous n'avez pas utilisé les mêmes systèmes de pensée de votre cerveau. Alors on va regarder cinq aspects de notre pensée, de nos pensées, pour voir un petit peu la différence et les ressemblances entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine dans un premier temps et voir comment l'intelligence collective peut s'immiscer là-dedans. Alors la première chose, c'est que le traitement pour arriver à faire les choses automatiquement, quand vous conduisez votre voiture, quand vous faites 4x7, quand vous vous demandez des choses sur lesquelles vous avez déjà de l'expérience, donc pas quelque chose de totalement nouveau, eh bien vous faites un traitement statistique pour savoir la prochaine étape à faire. Alors si vous voyez un feu orange, eh bien votre pied va se rapprocher de la pédale de frein, etc. Et puis vous allez faire aussi de la détection de motifs. La particularité, c'est que c'est exactement ce que font les intelligences artificielles, c'est-à-dire que c'est les mêmes systèmes que l'on a dans notre système classique, automatique, qui nous occupe 90 ou 95% du temps, et les intelligences artificielles. Donc finalement, eh bien on a à peu près la même chose, avec une petite différence quand même, c'est que l'intelligence artificielle, eh bien elle a pu apprendre mieux que moi, puisqu'elle parle 20-30 langues, il y a à peu près une centaine de langues écrites, donc pour l'instant il n'y a pas forcément de gros corpus sur tout, mais en gros elle parle très couramment quand même un très grand nombre de langues, et puis elle a lu beaucoup beaucoup plus de livres que moi, puisqu'en fait elle a lu un ensemble de tous les livres qui ont été numérisés, et donc finalement, eh bien elle va avoir une force de frappe beaucoup plus importante que moi. Donc premier avantage, là par contre dans ce cas-là, elle a l'intelligence artificielle. Par contre, eh bien pour arriver un petit peu à aller plus vite, parce que je ne vais pas, à chaque fois je ne vais pas me dire, bah tiens finalement, avant d'appuyer sur la pédale de frein, est-ce qu'il faut que je fasse l'accélérateur, est-ce qu'il faut que je commence à touiller comme je fais la cuisine ? Non, je ne vais pas prendre tous les cas de figure, je vais prendre des raccourcis. Et quand on prend des raccourcis, de temps en temps, on va un peu trop vite, on fait des biais, et on va regarder effectivement si l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, eh bien, font la même chose. Alors dans l'intelligence humaine, on appelle ça une heuristique. C'est-à-dire, par exemple, si je prends l'heuristique de disponibilité, imaginez que vous ayez eu un accident récemment, ce que je ne vous souhaite évidemment pas, eh bien, peut-être que vous allez imaginer que vous pourriez avoir un accident la prochaine fois, et vous allez maximiser le pourcentage de chances que vous pourriez avoir un accident par rapport à quelqu'un qui n'en a pas eu un récemment. Pourquoi ? Parce que vous avez ça de disponible dans l'esprit, et donc pour aller un peu plus vite, eh bien on donne plus d'importance à ce qu'on a gardé en tête récemment. Pareil, finalement, pour les intelligences artificielles, puisque ça ne s'appelle pas une heuristique, parce que ce n'est pas du tout les mêmes domaines, mais quand on fouille un petit peu, eh bien, ça s'appelle un algorithme de recherche. Par exemple, les intelligences artificielles, j'utilise le VimSearch, puisqu'elles vont chercher le prochain mot, mais elles ne vont pas le prendre sur tous les mots de la planète, dans toutes les langues, etc., mais dans les mots les plus probables, simplement pour aller plus vite. Et donc, il y a beaucoup de raccourcis pour les humains, il y a beaucoup de raccourcis pour les intelligences artificielles, et donc beaucoup de chance aussi d'avoir des biais, de se tromper, etc., quand on va un petit peu trop vite, mais ça nous permet quand même, malgré tout, de ne pas passer tout son temps avant de devoir freiner ou de faire une action, et pareil pour l'intelligence artificielle, pour pouvoir vous répondre assez rapidement. Troisième chose, eh bien, on pourrait se dire, finalement, l'intelligence artificielle, elle travaille principalement sur des mots. On parle de modèle de langage, c'est-à-dire que quand vous demandez à chaque GPT qui est là, il ne va pas vous dire, je suis un intelligence artificielle, il va dire, je suis un modèle de langage. Et donc, ça veut dire qu'il travaille principalement avec des mots. Alors, des mots, ça permet de parler sur des choses formelles comme des faits, mais aussi sur des affirmations. Un tel pense que... Et par contre, eh bien, on a aussi, nous, des calias. Un calia, c'est quelque chose que vous allez pouvoir ressentir. Imaginez, si je vous demande de décrire ce que c'est que la peur, vous allez pouvoir le faire, y compris à partir, il y a plein de gens qui font ça dans les romans, et l'intelligence artificielle va pouvoir vous décrire la peur. Par contre, vous pouvez la ressentir, vous pouvez ressentir le plaisir, vous pouvez ressentir la colère, vous pouvez ressentir plein de choses. Et là, eh bien, c'est ces choses-là que l'on a du mal à partager avec les autres parce que c'est un vrai ressenti personnel, subjectif, on va dire. Et là, la bonne question, c'est est-ce que les intelligences artificielles restent sur les mots ou bien ont des calias ? Eh bien, quand on regarde de très près, si je pose la question à une intelligence artificielle, quelle est la confiance des humains dans tes réponses, par exemple ? Alors, c'est une information qu'elle n'a pas directement parce que tout le monde ne dit pas « j'ai confiance » ou « je n'ai pas confiance » dans ta réponse, mais elle en a quelques éléments. C'est des éléments subjectifs, approximatifs, ce n'est pas une mesure précise. C'est difficile à partager avec une autre intelligence artificielle parce que, justement, ce n'est pas des mesures précises. Je ne peux pas dire « tiens, c'est 67,3 » ou « c'est 12,5 ». Non, je ne peux pas dire des nombres précis. Donc, en fait, ça se rapproche d'un calia, finalement. Mais nous, on a des calias un petit peu différents. On en a en plus. Alors, en particulier, on a d'abord des calias de perception. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un jugement sur la confiance, juste comme ça, mais vous pouvez aussi avoir une appréciation. J'aime bien le bleu. Alors, ce n'est pas forcément un jugement de valeur, d'ailleurs, mais ce bleu, ce ressenti du bleu, ou alors, mieux encore, la Madeleine de Proust, c'est-à-dire ce ressenti de ce que l'on a quand on a vécu et qu'on a vécu étant enfant, eh bien ça, c'est des calias de perception. Alors, aujourd'hui, il n'y en a pas dans les intelligences artificielles, mais si on commence à incarner une intelligence artificielle avec des sens, eh bien, si elle est quand même capable d'avoir des choses un petit peu comme des qualias, comme on l'a vu avec la confiance dans les humains, avec des valeurs approximatives, on pourrait imaginer qu'effectivement, elle acquiert des calias de perception. Alors, la grande question, c'est plutôt, est-ce qu'il y aura des calias d'émotion ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va ressentir la peur ? Pas simplement la décrire comme on l'écrirait dans les romans, mais la peur, la colère, l'envie, les choses comme ça. Eh bien, la réponse, c'est qu'on n'en sait pas très bien parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est qu'une émotion. Et donc, on a du mal, c'est subjectif, mais ce n'est pas parce que c'est subjectif, ça ne peut pas arriver, mais aujourd'hui, bon, non, les intelligences artificielles ne ressentent pas d'émotion. Est-ce qu'elles pourront le ressentir demain ? Eh bien, c'est une vraie question de recherche parce qu'aujourd'hui, il faudra bien comprendre ce que c'est qu'une émotion pour savoir. Mais, par contre, on peut quand même dire que les intelligences artificielles peuvent avoir des sortes de ressentis approximatifs. Et si vous regardez finement les algorithmes, eh bien, quand elles essayent de définir un chat, ce n'est pas simplement un truc avec des quatre pattes et qui fait miamou, miamou, mais il y a un certain nombre d'éléments dans ces dimensions, en fait, de recherche qui sont difficilement descriptibles par des mots, difficilement descriptibles à l'extérieur et qui peuvent s'apparenter effectivement à l'équivalent. Donc, il y en a moins que nous, il n'y a pas d'émotion pour l'instant, mais heureusement, mais par contre, eh bien, il y a quand même des choses beaucoup plus qui sont plus fines que simplement les données purement formelles. Alors, quatrième chose que l'on a aussi dans notre système de pensée inclassique, eh bien, on fait beaucoup d'évaluations, c'est positif, c'est négatif, c'est pour plein de choses. Alors, pour nous, c'est normal puisqu'en fait, on a un instinct de survie qui nous a donné, alors, en tant que mammifère, un système de récompense, quand ça favorise notre survie et même quand on anticipe la récompense et que l'on va pouvoir dire, tiens, je vais aller chasser parce que c'est ça qui va me permettre de manger et donc j'anticipe. Et puis, on a aussi, eh bien, des systèmes de danger qui vont nous faire réagir. Donc, ça veut dire qu'on va évaluer les choses quand même, positivement ou négativement. On peut même définir des dangers de mort comme la mort sociale, pas simplement la mort physique ou la mort psychique. Donc, tout ce qu'on a quand on n'est pas cohérent avec soi-même ou la mort morale quand on est rejeté par les autres. Et donc, ça veut dire qu'on va réagir un petit peu violemment, des fois, à ces différentes choses-là. Mais il se trouve que finalement, eh bien, du coup, on juge tout parce qu'on a tellement pris l'habitude de tout évaluer qu'on va évaluer, effectivement, le vrai, le bon et le bien. C'est les trois questions que Platon disait pour dire, ben voilà, ça c'est les grandes questions philosophiques. Mais même un bleu, alors, si vous aimez le bleu, ça ne veut pas dire que le bleu, c'est mieux que les autres couleurs, ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est quand même une évaluation positive de votre goût, en fait, par exemple. Donc, on a quelque chose vraiment comme ça. Est-ce que les intelligences artificielles ont aussi une sorte d'évaluation parce que ça peut, on peut se dire, bah tiens, finalement, ça va les orienter ? Eh bien, oui, d'une certaine manière, parce qu'on va les trouver dans les règles qu'on va avoir. Alors, on va trouver des règles a priori dans le pré-prompte, donc la partie que l'on met avant ce que vous tapez et qui va être rajoutée, eh bien, on met des règles en dures. Et dans ces règles en dures, eh bien, on va mettre des règles qui, on va dire, tiens, il faut que tu sois aimable, il faut que ça soit... On a vu quelques pré-promptes de l'intelligence artificielle, il faut que tu sois divertissant, de ne pas assulter les gens, etc., etc. Et puis, il y a aussi, eh bien, l'apprentissage par renforcement, donc là, c'est plutôt un apprentissage a posteriori, on lui demande plein de réponses et on lui dit, ben non, ces réponses-là, elles sont moins adéquates, celles-là, elles sont bien, etc. Et donc, comme ça, eh bien, on leur donne des règles. Alors, ces règles, évidemment, on les veut positives. On pourrait faire une intelligence artificielle qui soit clairement négative, mais bon, en général, pour l'instant, ça coûte cher, donc c'est fait par des grosses sociétés, donc il y a un travail peut-être de fait. Mais on ne sait pas très bien, d'ailleurs, toujours, quelles sont ces règles. Alors, un modèle de culture par rapport à un autre, ça, c'est une vraie question. Et puis, des fois, quand on dit aux gens, par exemple, on donne une règle, eh bien, on peut avoir exactement l'inverse. Par exemple, alors, je prends un scénario catastrophe, mais qu'on a trouvé dans un certain nombre de livres de science-fiction. Vous demandez à l'intelligence artificielle de protéger les humains et la meilleure façon de protéger les humains, c'est quand même de les mettre tous en esclavage pour éviter qu'ils fassent trop de conneries ou alors même encore mieux en stase, comme ça, ils ne feront pas de bêtises et ils seront préservés. Donc, vous voyez, des fois, avec toute la bonne volonté, on propose des choses, eh bien, on arrive un peu à l'inverse. Alors, sur des choses qui sont un petit peu moins matures parce que ce n'est pas mis dans les pré-promptes parce qu'en plus, il faut aller vite pour répondre et puis tout le monde veut sortir son intelligence artificielle, eh bien, sur Bing Chat, par exemple, sur Microsoft, eh bien, on a eu comme ça des petits soucis. Par exemple, une des règles a été exprimée comme il ne faut pas que les règles soient visibles pour tout le monde. Mais quand on dit ça, il est arrivé que des gens ont réussi quand même à trouver ces règles-là et les ont publiées sur Internet. Une personne l'a publiée sur Internet et l'intelligence artificielle, à un moment donné, il interroge, elle se rend compte que cette personne-là a publié. Donc, en fait, elle a été en contradiction avec ses propres règles et donc, elle a commencé à menacer, en fait, cette personne-là. Alors, ça peut faire un peu peur. Si vous avez envie de bal dormir cette nuit, je vous conseille l'excellente vidéo de M. Phi sur ce sujet-là qui est vraiment très, très intéressant. Alors, il y a quand même des barrières à faire mais ça veut dire que malgré tout, les différences que l'on a sur le système 1 entre une intelligence artificielle et une intelligence humaine, elles sont assez faibles. C'est beaucoup des aspects d'émotion. Et puis, sur l'évaluation, on essaie de faire des règles le mieux possible et c'est comme si on essaie de temps en temps de bien éduquer les enfants et ça tourne bien ou ça tourne un peu moins bien. Donc, effectivement, on a quand même malgré tout des questions à se poser. Mon objectif n'étant pas de vous faire peur ou autre mais plutôt de se poser des questions. Alors, on pourrait se dire, bon, il reste le système 2 un peu lent, par étape, etc. Et bien, quand on regarde bien les choses, finalement, on va le retrouver chez les deux. Pour ça, quand j'ai demandé à l'intelligence artificielle s'il avait un système 2 en refaisant la référence avec le Kahneman, etc., elle me dit, non, j'ai juste un système 1. On peut associer mon mode de réflexion bayésien, etc., à un système 1 mais il n'y a pas de système 2. Et là, j'ai fait un petit test assez intéressant. Il y a quelques temps, il y avait une question qu'on posait, alors je vais la poser comme ça. On va essayer. Imaginez que vous ayez un livre et un signet qui font 10 euros. Donc, l'ensemble fait 11 euros. Le livre fait 10 euros de plus que le signet. Combien fait le signet ? Alors, je vous laisse juste réfléchir un petit moment. Et probablement, si vous avez été assez vite, si vous étiez dans votre système 1, eh bien, vous auriez répondu 1 euro. Mais si le signet fait 1 euro et que le livre fait 10 euros de plus, donc le livre fait 11 euros, et le total fait 12. Ça ne marche pas. Alors, eh bien, c'est très intéressant parce qu'au début, Tchadjipiti tombait dans le panneau systématiquement et puis après, on lui a dit non, non, il faut quand même que tu réfléchisses un petit peu mieux sur ce genre de choses-là quand il y a une question. D'ailleurs, en fait, quand on lui posait la question en disant tu es un professeur de mathématiques et maintenant, on lui posait la question, eh bien, il ne faisait pas l'erreur. Alors, j'ai posé la question à Tchadjipiti et là, eh bien, c'est très intéressant parce qu'il a dit bon, donc si x, c'est le prix du signal, eh bien, donc le livre, il vaut x plus nis et donc ça veut dire que, eh bien, on a le total fait x plus x plus 10 plus etc. Et puis, il fait tout son raisonnement et il arrive et puis, il donne la bonne réponse. Donc ça, c'est un raisonnement, effectivement, clairement de système 2. Donc, ça veut dire que, effectivement, l'intelligence artificielle est capable de réfléchir étape après étape. Ce qui n'est pas tout à fait surprenant parce que nos ordinateurs eux-mêmes sont plutôt au travail étape après étape, avoir des algorithmes comme on les appelle et alors que l'intelligence artificielle va travailler plutôt en parallèle avec des réseaux de neurones et quand on utilise des ordinateurs, d'ailleurs, ils ne sont pas très bien adaptés mais les cartes graphiques et puis demain, les ordinateurs quantiques permettront de faire plus de quelques en parallèle mais malgré tout, eh bien, ils savent faire ce travail-là de ce qu'on appelle une machine de von Neumann, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'arriver au résultat en prenant une première étape, une deuxième étape, une troisième étape. Alors, il y a quand même une différence, je vous rassure quand même, c'est que, en fait, puisqu'il y a preuve du contraire, eh bien, les intelligences artificielles n'ont pas de conscience en soi malgré la pression que ça peut donner parce qu'on peut leurrer les gens sans être conscient simplement avec un système 1 et la conscience, elle n'est pas obligatoire pour avoir un système 2 mais c'est aussi un plus. Alors, est-ce qu'une intelligence artificielle pourra devenir consciente un jour et puis avoir ses propres objectifs plutôt que d'avoir nos objectifs que nous, on lui fixe même si des fois, on se trompe un peu, eh bien, la question, elle est posée puisqu'on ne sait pas très bien ce que c'est que la conscience mais aujourd'hui, eh bien, il y a à peu près, alors j'ai énuméré 22, j'ai regardé 22 théories de la conscience mais les deux principales, eh bien, sont le système de travail global, donc de Stanislas Dehene et puis l'autre information intégrée sur Rullio-Todoni. Eh bien, ces aspects, ces théories sont assez différentes mais elles vont avoir des conséquences assez différentes. dans l'espace de travail global, eh bien, c'est quelque chose qui nécessite vraiment une application dans le cerveau particulière qui permet effectivement d'avoir un espace qui va se synchroniser. Mais l'information intégrée, eh bien, dit que tout système complexe où il y a beaucoup, beaucoup d'interactions entre les différents éléments, eh bien, développe naturellement, fait émerger une conscience et que donc, on a des proto-consciences, des consciences très, très, très simples dans presque tous les systèmes complexes et puis on arrive jusqu'à un stade de conscience assez évolué sur un système aussi complexe que le cerveau humain qui est beaucoup plus complexe encore que notre cerveau animaux. Et donc, finalement, si cette deuxième théorie est juste, eh bien, ça veut dire qu'un système électronique avec des réseaux de neurones électroniques peut très bien, effectivement, pourrait très bien devenir conscient à partir d'un certain niveau de complexité qui reste à définir. Dans le premier cas, c'est plus douteux. Donc, en fait, la réponse, est-ce que les intelligences artificielles peuvent devenir conscientes ? Oui ou non, on ne sait pas très bien. Il y a tout un concours actuellement pour essayer de départager ces deux théories et donc j'espère que bientôt on saura mieux ce que c'est que la conscience justement pour pouvoir travailler dessus. Mais vous voyez que finalement les différences entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine ne sont pas si grandes que ça. Il y en a, bien sûr, mais elles ne sont pas si grandes et puis on ne peut pas dire tiens, non, il n'y a pas du tout de qualia, il n'y a pas du tout d'estimation, de ressenti. Il y a une forme de ressenti beaucoup moins évoluée que chez nous et il y a une forme de système 2 effectivement même si l'humain n'est pas conscient. Alors pour comprendre malgré tout comment on va nous se positionner par rapport à ça, on va essayer de prendre un exemple sur l'intelligence humaine, l'intelligence collective et l'intelligence artificielle ce que ça va permettre sur un problème assez difficile. Alors j'ai choisi comme problème le repliement des protéines parce que c'est un des problèmes d'abord importants en médecine mais qui est particulièrement compliqué à faire. Pourquoi ? Parce que si vous vous rappelez vos cours de secondaire, eh bien une protéine c'est un ensemble d'acides aminés et puis il y a un prix Nobel Christian Bouin-Lafinsen qui en 72 a découvert que finalement ces différents acides aminés celui-ci il va tourner un petit peu par là, l'autre il va tourner un peu par là et ça va s'embobiner d'une certaine manière. Alors vous allez me dire oui bon d'accord ça fait un gros sac de nœuds mais ce sac de nœuds il va avoir une forme particulière et cette forme elle va avoir une importance qu'elle va permettre de faire parce que les protéines sont les machines en fait de nos cellules et donc si elles marchent bien et bien tant mieux ça marche bien et si elles marchent moins bien et bien là on a un problème on peut être malade et donc bien comprendre le repliement des protéines c'est un problème complexe. Alors juste pour vous donner deux petits exemples je vous présente l'ATP synthèse celle que vous avez alors beaucoup pour produire de l'énergie c'est-à-dire que vous avez un petit moteur c'est pas nous qui avons monté le moteur qui tourne voilà c'est une protéine voilà on a ce système-là qui permet de faire de préparer en fait de l'ATP à partir de l'ADP donc de transformer une molécule en une autre de manière à pouvoir produire d'autres systèmes d'énergie alors mon petit préféré quand même c'est la allez je vous le présente c'est la kinésine parce que là et bien on a une protéine qui va directement marcher pratiquement vous voyez et elle se pralade et actuellement et bien dans vos cellules et bien cette kinésine c'est en train de se promener tranquillement sur des longs filaments pour pouvoir transporter alors ici la simulation parce que c'est des simulations mais qui sont quand même très réalistes et bien montre qu'elle transporte des endorphines et vous savez quand vous courez et bien hop il y a des hormones qui vont vous permettre de vous sentir mieux et bien voilà le système et la kinésine hop elles se promènent comme ça alors c'est bien donc il y en a certaines qu'on commence à comprendre mais il y en avait une sur lesquelles les humains alors les humains c'est les scientifiques et bien ils bloquaient c'était ce qu'on appelait la protéase rétrovirale du virus MPMV alors c'est un virus du porc mais il est particulièrement intéressant parce que cette protéine là c'est celle qui permet au virus de s'effuser et c'est exactement le même mécanisme que le HIV donc le SIDA et donc comprendre ce qui se passe dans cette protéine ça permet de comprendre comment on peut bloquer au contraire cette protéine de manière à ce qu'elle ne fasse pas bien son travail et qu'elle ne se propage pas ou alors comment le système même se propage le problème c'est qu'au bout de quelques années les humains n'y arrivaient pas alors en 2011 et bien on a mis 10 humains 10 humains se sont mis ensemble simplement 10 avec un petit programme qui s'appelle Foldit qui est un programme qui permet d'aider à plier les molécules donc il ne fait pas tout le programme mais on dit voilà tiens ça fait ça ça fait ça et 10 personnes en 3 semaines simplement ont résolu le problème là où une seule personne n'y arrivait pas donc aujourd'hui où on fait de l'intelligence collective à 100 à 1000 à 10 000 personnes et on commence à faire des choses intéressantes imaginez ce que ça veut dire donc ça commence à devenir intéressant là où un humain bloque et bien 10 humains déjà suffisent à résoudre le problème en simplement 3 semaines voilà 3 semaines en 2011 mais en 2020 et bien est arrivé on a mis en place Alpha Fold alors Alpha Fold c'est une intelligence artificielle avec 200 000 elle a fait 200 millions de protéines comme ça simplement en un an alors essayez d'imaginer ce que ça représente ça fait 4 millions par semaine donc au lieu d'en faire une en 3 semaines et bien là c'est 4 millions de semaines donc en gros le problème des pliages de protéines qui est extrêmement important pour eux il est on va dire résolu mais avec de l'intelligence artificielle donc vous voyez qu'on arrive à faire des choses extraordinaires en intelligence collective mais l'intelligence artificielle et bien s'auto-accélère et va de plus en plus vite donc est-ce qu'il n'y a plus de place pour l'humain ni individuellement ni collectivement et bien c'est la vraie question et à vous de jouer et bien j'aimerais que vous réfléchissiez et puis que vous discutiez que nous discutions tous ensemble dans notre société parce que finalement et bien l'objectif c'est pas de c'est pas de c'est toute la place à l'intelligence artificielle en fait comment on va avoir nous le dernier mot si vous faites comme ces étudiants de Sciences Co qui ont pris le résultat directement de l'intelligence artificielle et que vous mettez votre ça comme rendre votre copie d'une dissertation et bien là ça pose un problème philosophique assez important parce qu'imaginez que demain toutes nos décisions soient faites comme ça sans contrôle c'est pas très intéressant par contre si vous utilisez l'intelligence artificielle pour enrichir parce qu'elle a un corpus gigantesque et donc pour trouver des choses que vous n'avez pas trouvé etc et qu'à la fin vous gardez le dernier mot pour dire bon voilà maintenant moi je vais je vais orienter dans mon texte par exemple dans ma présentation et bien dans ce sens là là ça me semble déjà plus intéressant mais ça veut dire aussi qu'il va falloir faire des progrès et on a mis beaucoup d'argent beaucoup de moyens pour développer l'intelligence artificielle et bien aujourd'hui je pense qu'il est très important de pouvoir travailler sur comment on va développer aussi cette intelligence collective au-delà du langage avec le vécu avec les émotions avec les qualités comme on disait et puis pour avoir des décisions qui ne sont pas simplement basées sur notre système de récompense celui que j'ai envie d'avoir plus de pouvoir ou alors de danger oh là là on va me piquer ma place non c'est d'avoir effectivement des véritables processus rationnels collectifs alors il y a quelques temps Fukuyama disait qu'on était arrivé à la fin de l'histoire il disait ça parce que finalement collectivement on avait un système démocratique qui était mieux qu'effectivement les autres systèmes avant et donc ça y est tout était resolu enfin pas tout à fait si je reprends Churchill lui il disait la démocratie c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres donc ça veut dire qu'on a encore beaucoup de progrès à faire et aujourd'hui il y a l'intelligence artificielle il y a des moyens dessus il y a des laboratoires il y a tout ce que vous voulez sur l'intelligence collective il est urgent aussi de manière à ce qu'on mette autant de moyens sur l'humain pour que l'humain même s'il doit s'appuyer même si la force de frappe de l'intelligence artificielle est gigantesque garde le dernier mot puisse travailler y compris collectivement et là-dessus on a encore pas mal de progrès à faire donc finalement essayons de garder la main et pour ça mettons les maximums de moyens dans l'intelligence collective alors c'est le moment évidemment de commenter en dessous dans les commentaires quel que soit l'endroit où vous êtes parce que là je pense que c'est vraiment un grand débat que l'on peut lancer effectivement l'intelligence collective aujourd'hui n'est pas une science ça pourrait l'être parce que non seulement elle s'appuie sur les autres sens sens cognitive anthropologie neurosciences écologie sociale etc mais elle a ses propres questions de recherche et on voit bien effectivement que derrière il y a des enjeux politiques absolument gigantesques donc n'hésitez pas à commenter et puis si vous ne l'avez pas vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et pour ma part je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre truc d'animation pour un autre truc d'animation pour un autre truc d'animation pour un autre truc d'animation